Générique Musique 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 Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, début du long week-end, début poids de journée. Par contre, belle phrase. Il est 2h déjà de l'après-midi. Ce matin, j'avais mon homme de ménage qui était là et j'avais du travail à faire. Après-midi, j'ai du travail à faire encore. On va passer des petits moments ensemble. J'ai reçu des colis. Je veux faire une belle salade de pêche aussi avec vous. Puis c'est ça. C'est le long week-end. Ici, c'est congé pour beaucoup de monde parce que c'est la fête du Canada. Moi, je ne fête pas vraiment ça. Au Québec, c'est surtout la fête du déménagement parce que beaucoup de gens déménagent le 1er juillet. Donc, courage à tous ceux qui ont déménagé, qui vont déménager en juillet. On a des températures bizarres cette année. Ça n'aide pas les choses. Imaginez déménager quand il pleut et que l'air n'est pas tellement bon. Il n'a pas été hôte. Mon Dieu, mon tiroir. Je me suis fait un drink bleu. C'est du Crystal Light. C'est très bon, rafraîchissant avec ma belle glace. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, je vous montre ma nouvelle machine à glace. Puis, elle est extraordinaire. J'en suis toujours aussi ravie. Fais-tu que la clé m'est fermée? Il faut que je l'éteigne parce que c'est trop bruyant. Aujourd'hui, il fait soleil, semi-soleil. Puis, la fin de semaine, ça va être de la pluie que la fin de semaine. Puis, c'est plate parce que j'avais quand même des plans. J'avais un pool party chez des amis. Je devais... En tout cas, c'est différentes affaires, mais tout est annulé parce que rien ne peut fonctionner avec le météo qui s'en vient. Fais que ça fait qu'une autre fin de semaine toute seule à la maison. Fais que je vais faire des petites activités. C'est pas perdu. J'ai reçu des bougies de chez Feuilleco de la nouvelle collection. Puis, je ne vous l'ai pas encore montré. Je les ai reçus il y a quelques jours. Puis, je n'ai pas senti ni rien. J'ai vraiment hâte. La première chose, c'est quelque chose que je connais. C'est la miniature de Palo Santo qui est l'une des bougies les plus populaires, je pense, sur le site de Feuilleco. Il y a comme des petits cristaux dedans. Puis, c'est le fun parce que si vous voulez juste tester une bougie, il y a des ensembles d'échantillons comme ça. Vraiment pratique. Mais là, j'ai eu deux nouveautés. Toujours dans les jolies pochettes comme ça. Couvrir les parfums ensemble. J'essaie-tu de venir? OK, j'essaie de devenir. Eh! J'ai failli le montrer. Oh my God! Je ne sais pas c'est quoi, mais ça sent vraiment bon. Hum! C'est quoi? Ouh! Des bergamotes! J'allais dire que ça sent les fleurs, mais comme le thé bergamote, c'est la fleur qu'il y a dans le thé Earl Grey. Donc, pas loin. J'aurais dû le dire avant de regarder. J'ai l'air d'une tricheuse. Mais hum! Hum! Tellement bon. Moi, je suis vraiment fan des odeurs florales et de bois dans les bougies. C'est mes parfums préférés. Je suis moins sucrée. Je me suis rendue compte au fil du temps que quand j'achète des bougies très, très sucrées, je finis par les brûler vraiment lentement parce qu'il faut vraiment que ça me tente. J'aime ça, mais c'est moins ma... mes grands préférés. Fait que là, j'en ai une autre, deuxième. J'essaie de ne pas regarder. Oh my God! Hum! Hum! Ça sent des fruits, comme... je sais pas. C'est quoi? Carambole et aloës, j'aurais jamais deviné dans mille ans. Mais maintenant que je le sais, oui, ça sent la carambole juteuse. Tu sais, le fruit qui a l'air d'une étoile, là. C'est donc bien original, là. Puis regardez comment c'est beau. Puis ça, là, ces vaisseaux-là, je les aime tellement parce que c'est vraiment comme une tasse. Moi, je les garde, puis je fais autre chose avec. Je vais vous montrer. J'en ai une vide ici que j'utilise dans mon coin café pour mettre les petites cuillères. Mais vraiment, juste comme ça aussi, ça fait une magnifique tasse parce qu'il n'y a pas de branding ni rien. C'est de la céramique. Je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, on dit souvent, c'est cher, les bougies locales. Mais je trouve que les gens au Québec qui font des bougies, ça donne souvent la peine de faire des contenants qui sont vraiment réutilisables. Ce n'est pas juste que je pourrais m'en servir même si c'est un contenant de bougies. Ça fait vraiment un bel objet. Ça fait que chapeau! Puis je vais vous mettre les liens sous la vidéo si vous voulez aller voir les nouvelles bougies de Feco. Merci pour le beau cadeau. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais en allumer une ce soir ou en fin de semaine. Avec la température qu'il y a, moi, j'aime ça une petite bougie quand il fait gris dehors. C'est parfait. Je voulais vous parler d'un restaurant que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait deux fois que je vais. Hier, je suis allée encore avec Mathieu. C'était sa fête. Puis j'avais dit que j'avais le resto. Ça fait qu'on est allé chez Mignon Steak. C'est tellement bon. C'est drôle parce qu'Ariane et Andrew m'avaient amené là pour ma fête à moi. Puis là, on est retourné. C'est délicieux. C'est sur Notre-Dame, dans le quartier de Petite-Bourgogne. Il y a comme une formule table d'autres, puis plein de petits plats. Puis c'est en gros du steak, évidemment. Mais je voulais vous montrer. On a pris des huîtres. Après ça, on a pris la formule table d'autres, qui est soit une soupe, puis une salade. Puis la salade est tellement bonne. Une vinaigrette qui est vraiment à relever une moutarde. Puis après, tu as un steak, évidemment. Puis le steak est délicieux. Puis il y a une sauce dessus qui est incroyable. Et c'est frites à volonté. Des vraiment bonnes frites. Mais on se disait, mon Dieu, la portion de frites est vraiment grosse. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a déjà demandé plus de frites? On a demandé à la serveuse. Elle a dit, ça arrive, mais pas souvent. Puis c'est presque tout le temps des gars. Mais je voulais vous le recommander, parce que j'ai pas vraiment filmé. J'aime ça avoir mes moments avec mes amis, en toute simplicité, pour la caméra d'en face. Mais c'est vraiment bon. Je vous recommande pour les occasions spéciales. Puis il y a des huîtres à 1$, jeudi, de 5 à 7. Fait que j'en ai profité. Je suis arrivée à moins 5. J'ai dit, j'ai-tu le droit de commander des huîtres tout de suite pour profiter du spécial? Elle a dit, je vais les voir. Elle a dit, OK. Fait qu'on a eu nos huîtres pour moins cher. C'est très agréable. J'aime ça, les huîtres, mais c'est cher. J'allais faire ma petite salade de pêche pour prendre une photo, puis mettre ça sur le blog. C'est une salade de pêche festive que je fais quand même souvent. Puis j'ai partagé ça sur Instagram et sur le blog. J'ai partagé ça 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 sur le blog. le souper est plus que prêt avec ça je vais me faire griller du pain pis je vais me servir une portion pis ça va être mon bon souper il fait tellement chaud, j'ai pas le goût de manger d'autre chose que les fruits, les légumes de la fraîcheur rien dans le foie s'il vous plaît aujourd'hui non merci, regardez ça je vais mettre la recette sur le blog pis sur Instagram je pense à venir pas tout de suite il faut que je l'écrive pis tout ça mais ça a l'air super facile, vous pouvez rajouter du prosciutto du allumé grillé aussi à la place de la burrata si vous voulez quelque chose d'un peu moins cher c'est exquis je vais aussi vous mettre la recette pour la vinaigrette et tout dans la recette complète pis là j'ai un colis pendant que je travaillais je vais aller chercher ça, on l'ouvre ensemble c'est une boîte de IGA avec des produits pour le barbecue je les sors pis on check ensemble c'est quoi c'est plein de produits genre estivaux il y a des houllas que j'ai jamais goûté c'est des infusions énergisantes sans sucre je vais les mettre dans mon petit frigo pour goûter à ça bientôt je pense que c'est québécois oui c'est un bois d'aliments québec qui me révèle la réponse il y avait aussi une bouteille de thé aux perles boba j'en ai déjà reçu pis j'ai pas goûté encore ça fait que ça m'en filme le plus ça ça fait longtemps que je vais goûter c'est le ketchup de canada sauce ça a l'air qu'il est super bon canada sauce ils font plein de sauce des reliches, des moutardes, tout ça pis c'est une compagnie de chez nous moi je suis assez ketchup traditionnel d'habitude mais des fois c'est le fun d'avoir un ketchup un peu plus fancy je sais pas si vous goûtez fancy en fait peut-être qu'il va être vraiment comme du Heinz ou comme du French mais j'ai hâte d'y goûter ça c'est bizarre c'est dans la marque Compliments c'est marqué saveur d'érable mais quoi saveur d'érable c'est est-ce que c'est du sirop est-ce que c'est on dirait je vois pas ah oui c'est écrit ici en petit petit sauce barbecue donc parfaite pour mettre sur des côtes levées par exemple ou sur du filet de porc même qu'on fait griller ensuite j'ai des trucs pour faire une salade saison j'ai des croutons au Compliments pis aussi la salade pas la salade si je l'ai la vinaigrette césar qui allant avoir de l'air il y a du parmesan et tout ça peut faire une bonne trempette aussi pis j'ai des épices à steak de coup fumant connaissez-vous ça? j'ai jamais entendu parler de cette marque-là épices à steak c'est versatile parce que oui tu peux en mettre ton steak mais pour garnir des petits bloody caesars si tu vas aussi c'est super j'ai aussi un méga méga pot de miel de bacon de la salsa des chips de patates de maïs j'ai goûté avec vous très bon très très bon même le goût me rappelle un peu des craquelins au Costco mais version chips craquelins aux patates douces très bon merci beaucoup G.A. très gentille là il est 5h15 je vais pas la souper tout de suite j'ai réservé ma salade je vais la manger tantôt avec du petit pain grillé que j'ai du aube mais j'ai quand même un petit peu faim je vais me nettoyer des cerises pis j'arrive à m'installer à mon bureau faudrait que je travaille encore un bon 2h pour ça des petits trucs pis j'en mette la clé est-ce que c'est chaud mes amis? ah pis j'ai regardé silo hier au complet en fait j'avais commencé avant hier pis hier j'ai fini les 3 derniers épisodes ça tombait bien parce que le dernier épisode sortait hier fait que ouf j'aurais capoté de pas pouvoir le finir c'est tellement bon c'est une série qui se passe vous l'aurez deviné dans un silo où les gens habitent depuis plus de 100-150 ans je sais pas trop pis ils ont pas le droit de sortir pis si ils disent qu'ils veulent sortir ils sont obligés de sortir vous comprenez la dynamique un peu là pis c'est très dystopique post-apocalyptique pis honnêtement j'ai pas rien vous dire d'autre parce que c'est tellement bon là faut pas vendre aucun punch c'est 9 épisodes sur Apple TV j'ai adoré c'est ma série du mois ça c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez probablement deviné par mon setup, c'est le début de la soirée. Je vais aller relaxer en jouant à Disney, Dreamlight Valley, qui est vraiment un jeu de fun. J'ai pas mal fini, j'ai fini la quête principale, mais il y a tout le temps des petites updates. J'aime ça continuer à jouer. Puis c'est ça, j'ai mon petit verre d'eau citronnée pour finir la journée. Il me restait un demi-citron, je voulais pas le gaspiller. Je voulais vous dire merci d'avoir été là avec moi. Vous pouvez me rejoindre sur tous les médias sociaux, à part Twitter. Je sais pas si vous le saviez, je vous l'ai dit. Mon compte a été bloqué pour une raison que j'ignore. Bref, Twitter anyway, on sait ce que c'est devenu. Mais venez me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir quand vous me rejoignez. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501